Alors bonjour à tous, donc Linux Mint 22 est sorti cette semaine, une des DL avant-dernière semaine de juillet. Donc Linux Mint c'est une distribution Linux que j'utilise depuis plusieurs années, depuis maintenant assez longtemps. Alors ce n'est pas la première distribution avec laquelle j'ai commencé à travailler, puisqu'au départ il n'y avait que 3 distributions Linux. Quand je dis au départ c'était en 1997 ou par là, au départ il n'y avait que Red Hat, alors pas la Red Hat aujourd'hui, mais une Red Hat de ce qui se faisait à l'époque. Il y avait la Debian qui existait déjà et une autre distribution Slackware. Donc moi il faut savoir que j'ai essayé quasiment toutes les distributions Linux, sauf depuis quelques temps, depuis que j'utilise Linux Mint, je n'utilise plus d'autres distributions Linux à part sur les serveurs où j'utilise Debian comme distribution principale de serveurs, qui est plus adaptée pour les serveurs, alors que sur poste de travail j'utilise Linux Mint. Alors pourquoi j'ai choisi cette distribution-là ? C'est parce que je pense que c'est la distribution la plus stable qu'il existe parmi toutes les distributions Linux. Quand je dis stable, c'est un équilibre entre des logiciels qui fonctionnent et des logiciels récents. Donc tous les deux ans, on peut mettre à jour son poste de travail avec Linux Mint, qui est basé d'ailleurs sur Ubuntu. Donc ils ne font pas toute la distribution, ils font une surcouche sur Ubuntu, et c'est une surcouche de logiciels qui facilite la vie pour des personnes qui travaillent avec Linux Mint. Donc moi, c'est vraiment une distribution pour travailler, ce n'est pas une distribution où je vais passer des heures à la faire fonctionner, où il va y avoir un truc qui va déconner à un moment donné ou un autre. Je l'ai utilisé parce que je ne veux pas passer mon temps à m'en occuper, et je veux qu'elle fonctionne. Effectivement, le moment critique, on va dire, c'est la partie installation, parce que c'est là qu'on doit faire attention à mettre les bons pilotes s'il y a besoin, à mettre un noyau Linux récent, si on a du matériel récent. Et en général, c'est le cas qui se produit très souvent, puisque quand on installe Linux, pour travailler du moins, ça veut dire qu'on a très probablement acheté un nouvel ordinateur, puisqu'après, on n'a pas de raison de réinstaller sans arrêt. Donc en fait, on se retrouve très souvent avec le cas de devoir l'installer sur quelque chose de récent. Donc, Linux Mint 22 est installé. Alors, moi, je n'utilise pas encore cette version-là. Je suis à celle d'avant. Je mettrai à jour d'ici quelques jours, lorsque le système de mise à jour sera publié. Donc, pour installer... Donc, avant de commencer, comme j'ai écrit là, je m'appelle Christophe. Je fais de l'administration système depuis très longtemps. Et j'ai une expertise sur Debian, ainsi que sur Puppet, qui est un outil pour configurer des serveurs et suivre la configuration des serveurs sur toute la durée de vie d'un serveur, pour le suivre de manière professionnelle et pas l'installer n'importe comment avec des petits mémos trouvés sur Internet et des mémos qui ne seront jamais à jour de toute façon. Moi, je fais ça bien, de manière professionnelle, et ça m'évite d'être en train de me poser la question à savoir si mon serveur est bien installé ou pas. Puppet garde mes serveurs tout le temps correctement bien installés, bien configurés. Et effectivement, ça demande une certaine expertise, puisqu'il y a un langage à apprendre. Donc, hormis ce côté expertise, je suis aussi utilisateur sur mon poste de travail de Linux et notamment de Linux Mint. Donc, pour l'installer, moi, je conseille d'utiliser une clé USB, une vraie clé USB. Quand je dis une vraie, c'est une vraie qui simule un vrai disque, comme on peut le trouver sur son ordinateur portable ou sur une station de travail fixe, c'est-à-dire qu'un disque NVMe, par exemple, SSD, ou le fait de démarrer dessus, l'ordinateur le considère comme un disque et pas comme vraiment une clé USB, parce qu'il y a des petites différences. Les clés bas de gamme, il peut y avoir des soucis pour les reconnaître au démarrage, etc. Donc, moi, j'en utilise une qui s'appelle, je ne sais plus quelle marque c'est, c'est Transcend JetFlash, un nom comme ça. Donc, j'ai eu du mal, elle n'est pas facile à trouver. Mais c'est ce que je conseille d'acheter pour ne pas faire de problème. Ou l'équivalent en plus récent, éventuellement, si elle existe. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'insère cette clé-là dans mon poste de travail. Alors, évidemment, ça suppose que j'ai déjà un poste de travail fonctionnel. On peut le brancher sur un poste de travail, un autre poste de travail pour préparer la clé. Et je vais montrer rapidement comment on la prépare. Il n'y a rien de compliqué. Donc, en fait, on insère la clé sur le PC. Donc, c'est ce que je vais faire là. Donc, là, j'insère la clé. Alors, je vais montrer ça. Alors, de juste une minute, ça m'ouvre les fenêtres partout. Donc, je vais montrer mon... Alors, qu'est-ce que... Alors, pour... Comment je vais faire ça ? On a besoin d'installer sur la clé un système de démarrage qui permettra d'installer un UX Mint. Donc, j'ai essayé plusieurs systèmes de démarrage par le passé et j'étais plus ou moins satisfait. Il y en a un que je conseille et que je vais montrer dans un instant. Ça s'appelle Ventoy. Donc, Ventoy, le site... Alors, n'essayez pas de parcourir le site parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations. Ce n'est pas présenté de manière agréable. Donc, il faut aller sur le site Ventoy Ventoy.net Ensuite, il y a un onglet Download et dans cet onglet Download donc, notamment les deux premiers liens alors, si vous êtes sur Windows vous téléchargez la version Windows et sinon Linux. Donc, moi, j'ai téléchargé la version Linux sur mon poste de travail. J'exécute le binaire téléchargé donc là, je vais le montrer je vais le montrer alors, si je retrouve le bon répertoire Ventoy donc, voilà j'ai décompressé le binaire Ventoy le target dead et dedans, il y a des scripts de lancement alors, c'est celui-là donc, je lance celui-là alors, s'il n'est pas exécutable il faut le rendre exécutable ou en idocommande parce que là, je vois qu'il ne lance pas donc, s'il ne lance pas propriété alors, il est déjà autorisé alors, je vais le mettre je vais lancer mon terminal alors, il me semble que j'avais déjà ouvert un terminal quelque part il est là donc, je vais pasculer alors, où est le... voilà, je vais faire juste ce que je n'ai pas besoin je vais remettre ça à plein écran voilà alors Ventoy donc Ventoy on va lancer celui-là ah, il me demande un mot de passe c'est pour ça que l'autre n'a pas lancé il a besoin d'être lancé en tant que route pour écrire sur la clé et faire ce qu'il a besoin donc je relance ici donc, voilà il me demande quand je lance en idocommande il me bouffe une petite fenêtre ensuite je lui indique un mot de passe le mot de passe de mon compte utilisateur et ensuite il me lance une petite pop-up comme ça une petite fenêtre alors qu'il n'y a peut-être pas besoin il détecte plus ou moins des clés alors là il faut choisir la bonne clé qui est branchée si il y en a plusieurs moi, voilà alors on reconnaît la marque JetFlash Transcend etc on nous propose d'installer ou de mettre à jour alors moi, c'est déjà fait il faut qu'il n'y ait rien sur la clé donc une clé qui est réservée pour ça et ensuite on installe cet outil qui va installer un donc un voilà un logiciel de démarrage sur la clé qu'on pourra et on pourra ensuite booter sur cette clé depuis le nouvel ordinateur à installer donc moi c'est déjà installé et ensuite il suffit de mettre cette clé là alors je vais sortir ça donc il suffit de mettre il suffira de mettre donc la clé dans le nouvel ordinateur de démarrer un ordinateur sur cette clé et on pourra choisir la distribution à installer alors j'ai oublié un petit truc c'est que sur la clé une fois qu'on est installé on a alors ça je vais montrer ça j'ai créé une partition voilà j'ai créé sur la clé une partition séparée pour mettre les images ISO de démarrage parce que la clé cherche cherche les images ISO à démarrer donc il n'y a pas besoin de 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 configurer de menu de démarrage etc il suffit d'installer Eventoy sur la clé ensuite dans une partition qui est aussi sur la clé on peut glisser les images ISO de distribution Linux qu'on peut démarrer donc moi j'en ai mis trois donc Linux Mint 22 là j'avais une Debian 12 et là Rescue ZIA Rescue ZIA c'est un système pour d'urgence pour démarrer pour réparer son ordinateur donc moi j'utilise voilà j'ai mis Linux Mint ce qui fait c'est que quand je vais démarrer la clé ensuite sur l'ordinateur je pourrais choisir sur un menu Linux Mint 22 au démarrage donc alors je vais pas filmer le menu de boot parce que j'ai rien pour enregistrer et surtout j'en ai pas besoin de le faire tout de suite donc on va poursuivre sur l'installation de Linux Mint donc là on est sur le menu de démarrage de du système live de Linux Mint qui permet d'installer Linux Mint alors pour certaines certaines personnes il peut y avoir un problème si on démarre normalement ici en appuyant se rentrer il peut y avoir un problème de blocage au démarrage l'écran va rester noir enfin diverses choses comme ça donc là il y a un mode alternatif moi par exemple c'est ce que j'ai dû faire pour installer mon PC autrement ça marche pas alors je vais juste regarder quelque chose les voilà dans ce mode alternatif il y a des options de démarrage qui sont indiquées des options supplémentaires qui permettent de passer des problèmes graphiques au démarrage donc d'abord essayer celui-là si ça marche pas il faudrait éteindre l'ordinateur et choisir la deuxième option et normalement ça devrait passer donc là moi je peux rester sur le premier donc ça va juste charger un driver graphique plus enfin entre autres ça va charger voilà tenter de charger un driver graphique plus avancé donc là on démarre alors là comme je suis je fais une installation dans une machine virtuelle il va pas bien détecter la taille de mon écran donc on va je vais le forcer à mettre une meilleure taille alors là ça s'est affiché assez rapidement mais on voit qu'il y a eu un crash alors c'est marrant parce que j'ai appelé ma vidéo installée linux pour travailler sans se crasher mais là on a vu qu'il y a un petit driver qui a peut-être un problème donc là il faudra surveiller alors ici je vais changer la taille de l'écran parce que alors ça sur cet écran aujourd'hui je suis en 16 neuvième 1080 16 neuvième voilà on va regarder ça comme ça ouais donc on voit que c'est bon ensuite je vais installer l'unix mince donc il y a je vais doubler le clic sur l'icône d'installation donc ça voilà ça va faire une fois qu'on réinstalle un pc 9 autrement les upgrades fonctionnent assez bien moi je peux pas le faire pour l'instant mais d'ici quelques jours donc alors on choisit sa langue c'est alors c'est pas forcément ce que je conseille le français l'avantage de le laisser en anglais c'est que quand on a des messages d'erreur ils seront affichés en anglais et pour trouver des réponses sur internet c'est nettement plus simple parce que les messages d'erreur en français c'est pas la peine il faut oublier donc ça dépend comment vous préférez bon on va mettre français le clavier généralement le meilleur c'est celui qui est choisi là legacy alternative normalement c'est celui-là je pense que c'est celui-là qu'il peut adapter dans toutes les situations continuer donc je conseille d'installer les codecs là alors quand secureboot est installé est activé sur l'ordinateur on peut l'utiliser pour afin d'utiliser pour stocker les clés de déchiffrement quand on installe une installation chiffrée du 10 etc moi je vais le faire normalement tel que moi j'utilise moi j'utilise sur secureboot parce qu'il est désactivé pour ceux qui ont Windows déjà préinstallé par expérience je sais que ça ne sert jamais je sais qu'on peut utiliser un dual boot c'est-à-dire qu'on peut démarrer Linux ou Windows mais dans la réalité une fois qu'on a démarré un système je ne pense pas qu'on bascule sur un autre je pense qu'on ne fait pas donc c'est bien de garder Windows pour revendre la machine éventuellement donc de le garder dans un coin mais ça va prendre un peu de place donc à voir mais dans les faits je ne pense pas que ça alors si des gens qui servent du PC comme une console de jeu évidemment il faut le garder mais les jeux prennent beaucoup de place donc du coup du coup dans les faits je ne vois pas je ne pense pas que ça se produise donc alors installer les codecs voilà désactiver Secure Boot continuer donc alors là il y a dans Linux Mint 22 ils ont retiré le support à l'installation du système du fichier XFS donc ça ça va être un problème pour certaines personnes notamment celles qui utilisent Docker Docker supporte XFS alors moi je n'utilise pas trop Docker mais je sais que certaines fonctionnalités de Docker nécessitent XFS donc si vous ne l'avez pas ça va vous bloquer donc là là c'est un problème donc je ne conseille pas de travailler sur des machines virtuelles trop connectées au système tel que Docker mais plutôt d'utiliser dans votre système une machine virtuelle dans lesquelles il y aurait de quoi travailler Docker etc mais donc là fonctionnalités avancées alors bon chiffrer tout le disque là évidemment il faut faire ça aujourd'hui on n'installe plus de système sans chiffrer son disque voilà si vous le faites voler etc il y a toutes vos données donc évidemment on chiffre son disque par défaut sauf si c'est un disque SATA un disque lent dans ces cas là non mais autrement oui par défaut c'est ça qu'il faut faire alors donc là il me propose d'utiliser LVM LVM ce n'est pas forcément le meilleur système mais c'est pareil j'aurais préféré avoir XFS chiffré et ne pas utiliser LVM là je montre tel que c'est le plus simple à montrer pour la vidéo après c'est à voir au cas par cas donc installé maintenant donc on dit d'utiliser tout le disque on ne laisse rien j'écrase tout pas de Windows qui reste rien du tout donc évidemment si vous voulez garder Windows il va falloir bidouiller avec les partitions etc bon là ça commence à devenir plus compliqué donc il me demande une clé de déchiffrement du disque c'est à dire que quand le système va démarrer il va demander un mot de passe alors quand je dis mot de passe c'est plutôt une phrase donc il faut faire quelque chose d'assez long avec des mots il n'y a aucun problème pour d'utiliser des mots à partir du moment où c'est long donc il faut la retenir donc là pour la démonstration je ne vais pas forcément faire ce qu'il faut faire je serai quelque chose d'un peu plus court voilà il me dit que c'est bon mais je pense que ce n'est pas assez court pas assez long là il propose clé de récupération on peut stocker la clé de récupération quelque part donc ça vous pouvez le faire mais il ne faut pas que la clé soit stockée dans un endroit sûr donc ça peut stocker sur une clé externe usb chiffrée elle aussi voilà donc là on ne va pas le faire ici parce que c'est juste pour la démonstration donc là le système va s'installer alors on choisit sa timezone pari pour ceux qui sont de l'autre côté alors qu'est-ce qu'il y a par là Montréal par exemple je ne sais pas si on est à Montréal c'est comment pour le Canada la timezone Atlantique Atlantique Est Oui je l'ai vu East Atlantique bon je ne sais plus ce que c'est Canada bon de toute façon vous connaissez votre timezone moi c'est ici Paris il y a plusieurs Paris bon c'est pas Paris la Défense je ne sais plus trop ce qu'il y avait mais c'était Paris j'ai juste Paris tout court parce qu'il me chante alors votre nom le nom il n'y a aucun intérêt le nom de l'ordinateur MIT 22 un nom de l'utilisateur un mot de passe je ne sais plus ce que j'ai choisi je ne sais plus ce que j'ai choisi voilà demandez sa bonne place à l'ouverture de la session là ne cochez surtout pas ça chiffrer mon dossier personnel le disque est déjà chiffré on ne choisit pas cette option parce que je pense que c'est source d'ennui donc on a juste à chiffrer le disque et c'est tout on ne chiffre pas à l'intérieur l'intuition me fait dire que c'est source d'ennui donc ne pas prendre ça ensuite on laisse installer ça prend voilà quelques minutes ça dépend de la connexion internet puisque après ça va être chargé quelques packages si besoin sur internet là il est connecté donc ah oui quand j'ai démarré l'installation j'ai été déjà connecté à internet si si sur un un vrai pc il va demander de se connecter ou le mot de passe du wifi donc il faut connecter le wifi taper le mot de passe et ensuite il ne devrait pas y avoir de soucis il se peut que pour certaines personnes voilà qui ont vraiment quelque chose de vraiment trop 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 récent que le wifi ne fonctionne pas donc là c'est un problème donc il faut connecter avec un câble RJ45 sur sa box pour terminer pour faire l'installation mais il se peut que là aussi il y ait des le driver réseau soit pas il peut y avoir des problèmes donc voilà il faut voir au cas par cas mais dans dans cette installation de Linux Mint le noyau Linux est récent par défaut il le sera toujours donc ça ce qui n'était pas le cas avant avant il fallait bidouiller télécharger une version de noyau récente et ce n'était pas très simple donc maintenant le noyau sera toujours récent et il sera mis à jour dans l'installeur donc il y aura moins de problèmes pour la plupart des personnes autrement dans les nouveautés pendant que ça s'installe dans les nouveautés on peut les regarder vite fait sur le site internet donc meilleur support des traductions et utilisation de moins d'espaces disques donc moi je vais regarder un petit peu avant quand il installait beaucoup de trop de packages de langues qui n'étaient pas utilisées maintenant il optimise il n'installe que les langues qu'on a besoin donc en général l'anglais toujours installé et sa langue qu'on a choisi au démarrage français par exemple il sera installé donc voilà sinon des petites mises à jour un nouveau format de paquet Debian qui est supporté les graphismes vont être améliorés parce que ça va supporter une librairie graphique plus récente donc tout ce qui dessine les boutons etc librairie GTK donc ce sera plus récente autrement autrement c'est ah oui alors ça le serveur de son alors ça ça se voit pas mais alors on va dire que ça s'entend mais ça s'entend mieux je sais pas il y a disons qu'il y a un meilleur fonctionnement du gestionnaire de son sous Linux jusqu'alors on avait Pulse Audio donc maintenant on a PyWire qui est encore nouveau mais il est normalement compatible avec Pulse Audio on voit pas de différence normalement normalement ce sera meilleure compatibilité voilà sinon ben voilà c'est juste des logiciels plus récents il n'y a pas de il n'y a pas de grande révolution non plus s'il y a une amélioration sur la sécurité au niveau des packages au format snap je ne sais plus où j'ai vu ça c'est ici par défaut on ne peut pas installer des alors c'est pas des c'est des flagpacks ici on ne peut pas installer des flagpacks qui ne sont pas signés parce que c'est une faille de sécurité et même si certains vous disent qu'il c'est possible de désactiver de débrider le système surtout ne le faites pas sous un cas prétexte vous débridez le système si un package n'est pas signé vous l'installez éventuellement manuellement un seul vous êtes sûr de la provenance du package vous avez bien téléchargé sur le bon site internet vous le faites comme ça mais désactivez pas ça la sécurité parce qu'après ça va désactiver la sécurité pour tout et pas juste pour un seul donc après vous êtes en proie au virus qui pourrait je vous déconseille de faire ça donc ce que l'autre s'installe ah il a fini donc on va retourner là donc on redémarre alors moi est-ce que je lui redémarre je vais l'arrêter parce que je vais désactiver le CD-ROM le système le système de démarrage donc je vais simplement l'arrêter pour qu'il s'arrête normalement j'adonne et une fois le système arrêté voilà on se retrouve juste après une fois le système en démarrage alors si tu es intéressé pour savoir comment je fais pour obtenir des serveurs Linux Debian stable comment je les installe avec un outil comme Puppet ou d'autres outils qui m'aident à rendre les serveurs fiables je te propose de me suivre de t'inscrire sur mes contacts sur mon site internet libremaster.com il y a un formulaire en page d'accueil et de là tu rentres ton email et j'envoie des conseils de temps en temps pour pour t'aider dans la démarche et te montrer ce que je peux faire pour rendre ton infrastructure ou tes serveurs Linux aussi fiables que les miens donc voilà je te propose de t'inscrire et on continue sur la vidéo donc on relance le démarrage sur le disque on soit en attendant 30 secondes mais je n'ai pas envie donc là on l'est dit de démarrer en appuyant sur rentrer donc là il demande le mot de passe pour déchiffrer l'installation donc là je tape le mot de passe donc alors oui le clavier est en français il l'indique donc ça c'est bien un petit problème je crois que j'ai oublié le mot de passe comment j'ai fait il faut que je la réinstalle deuxième débarrage est-ce que j'ai le bon mot de passe cette fois-ci ouf bon bon on continue bien démarrer cette histoire alors déjà l'écran il a mal de régler bon sur un pc normal il devrait y avoir la bonne résolution peut-être directement je ne suis pas trop sûr encore un mot de passe bon bon voilà alors ça on alors ça parce que je suis déjà sur je suis connecté au réseau déjà bon il y a un message de bienvenue si ça vous intéresse pour vous aider à découvrir le système donc moi je vais le désactiver ici pour ne pas qu'il se lance au démarrage on décoche la petite case bleue ici et l'affaire est réglée il n'y a pas besoin de valider c'est validé directement on va régler la taille la taille de la piange on va mettre en 1080 16 9 appliquer garder hop ça donc voilà alors je ne sais pas si mon microphone est trop fort parce que des fois je rate alors qu'est-ce qu'il y a de alors bon l'image de fond n'est pas forcément super intéressante bon il y en a quelques-unes fournies dans d'ailleurs c'est là où j'étais moins que ce soit là non oui modifier l'arrière-plan du bureau alors j'ai fait clic droit pour le menu et ensuite on peut choisir des images on clique sur Wilma Wilma c'est le petit nom de cette version de Linux Mint et là on peut changer voilà mettre un des beaux fonds d'écran fournis avec je ne sais pas où je vais mettre cette fenêtre non avec la nouvelle version Linux Mint donc voilà mettez ce que vous voulez donc je vais mettre celle que j'avais au début derrière moi en vidéo voilà déjà on a l'impression d'être chez soi on peut fermer ça alors pour faire des alors on ne va pas forcément tout regarder mais voilà donc moi c'est une distribution que j'utilise pour travailler vraiment donc je ferai sans doute d'autres vidéos avec ce que j'installe à la place de ce qui est proposé par défaut pour travailler par exemple j'utilise le navigateur qui est proposé c'est Firefox bon je ne sais pas pourquoi il s'entête à mettre Firefox encore aujourd'hui parce que de toute façon il n'y a plus personne qui l'utilise donc moi j'utilise Brave en navigateur web donc là on ne peut pas l'installer là comme ça pour Brave il va falloir installer des dépôts supplémentaires pour ceux qui font du développement et qui connaissent VS Code de Microsoft qui est pour le coup qui est très bien fait donc il y a une version installable sous Linux qui s'appelle Codium donc c'est pareil il faut mettre un dépôt en plus pour l'installer donc il y a plein de petits logiciels alors il y a certains logiciels où malheureusement c'est un peu dur de s'en passer certains qui travaillent avec Skype donc il faut savoir que c'est très difficile de trouver maintenant un package Skype pour Debian je crois que ça n'existe plus je ne sais plus comment j'ai fait sur mon système je crois que j'en ai trouvé un où j'ai dû installer bon je regarderai ça dans une autre vidéo voilà qu'est-ce que je dis ce qu'un logiciel je pense que je verrai dans une prochaine vidéo en détail les logiciels ce qu'on a envie de faire tout de suite là c'est de faire des réglages donc donc là il y a deux méthodes la méthode où on lance par exemple on veut régler qu'est-ce qu'on veut régler qu'est-ce qui est utile là-dedans je ne sais pas trop ce que je peux lancer la gestionnaire d'alimentation le problème c'est que quand on a cliqué là on voit alors moi je le sais parce que en fait quand on veut faire des réglages on aime bien naviguer entre les réglages possibles d'ailleurs gestionnaire d'alimentation économiseur d'écran etc le problème c'est que quand on lance directement ça depuis le menu on n'a pas de bouton ici de raccourci disponible pour retourner dans tous les réglages il faut aller retourner là retourner là et choisir le bon truc donc ça c'est pénible donc là voilà on voit ici qu'il y a un raccourci général qui s'appelle paramètres système je sais que c'est celui-là mais ils ont même icône donc il faut relancer paramètres système voilà et de là on a accès à tout enfin c'est plus pratique au moins au début quand on veut tout paramétrer plutôt que de chercher où on est allé où on n'est pas allé etc donc par exemple moi ce que je configure en premier c'est pour ça que j'ai lancé ça d'ailleurs c'est gestionnaire d'alimentation et fond le économiseur d'écran je ne sais plus ce qu'il y avait là et teindre l'écran après une inactivité de donc moi ce que je mets c'est que je mets 5 ou 10 minutes alors mettre en veille donc on peut mettre 10 minutes aussi lorsque là à non mettre en veille non non jamais éteindre l'écran oui voilà et pour l'économiseur d'écran alors je ne sais pas où il est l'économiseur d'écran j'ai double cliqué je ne sais plus si c'est un seul clic je vais vérifier un seul clic délai avant le démarrage et l'économiseur d'écran donc 5 minutes lorsque l'ordinateur verrouille l'ordinateur lorsqu'il est en veille oui mais pas immédiatement par exemple vous pouvez mettre je vous déconseille de mettre immédiatement de mettre un un coup de plus genre si 5 minutes mettez 10 minutes parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand l'économiseur se déclenche des fois on a envie d'appuyer sur une touche pour rallumer l'écran et ça laisse un peu de temps de rappuyer sur la touche sans être obligé de saisir à nouveau le mot de passe voilà c'est juste moi c'est comme ça que je le fais donc je ne sais pas trop une des premières choses à configurer alors comment c'est la sauvegarde donc évidemment il faut sauvegarder quelque part alors c'est là que je regrette le retrait de XFS l'idéal ce serait d'avoir choisi en système de fichier soit XFS soit BTRFS au moins d'installation donc on ne l'a pas fait là moi je vous conseille de choisir un de ces deux là bon vu qu'ils ont retiré XFS du coup ils ne s'en laissent que un donc je vous conseille de choisir BTRFS en installation parce que vous avez les sauvegardes instantanées avec un logiciel qui s'appelle TimeShift je crois qu'il est là TimeShift c'est pour faire les sauvegardes donc il a besoin d'être lancé en route bon là je montre un peu plus le logiciel mais ce n'est pas forcément l'idée je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo ah oui c'est vrai TimeShift donc voilà il a le mode R-Sync ou le mode BTRFS moi d'ailleurs je suis XFS donc il ne fera aucun des deux si vous avez BTRFS quand il fait une sauvegarde instantanée elle est instantanée tout de suite avec R-Sync il fait une copie ce n'est pas forcément l'idéal on ne sait mieux que rien et je ne suis pas sûr qu'il optimise aussi bien la place de toute façon à l'instantanée il va voilà ça va consommer plus de place sur le disque donc effectivement c'est bon à savoir mais alors sauf que c'est une copie instantanée locale donc pour avoir des sauvegardes il faut les envoyer soit sur un disque externe soit sur à distance moi je sauvegarde à distance sur backup PC qui est un logiciel de sauvegarde de serveur PC enfin de PC on va dire de PC en réseau c'est plutôt fait pour une entreprise où tous les postes sont accessibles en réseau le problème c'est que de nos jours c'est plus vrai les gens se promènent avec leur PC enfin se promènent disons que ils sont un peu plus mobiles et donc le problème c'est qu'ils sont plus sauvegardables aussi facilement donc ce qu'il faut c'est que ça marche toujours avec backup PC mais il y a des petites choses à faire notamment il faut ouvrir une connexion entre son PC et le serveur de sauvegarde il faut maintenir une connexion un VPN en fait pour que le VPN soit toujours actif peu importe quand on se déplace et donc ça permet au serveur de sauvegarde de venir sauvegarder donc le backup PC peut sauvegarder via ce VPN ou voilà via moi c'est comme ça que je fais il sauvegarde comme ça mon PC alors effectivement il faut une une connexion internet qui soit assez puissante pour permettre les sauvegardes mais c'est comme ça que je m'y prends et au moins quand je me déplace je m'assure que mon VPN est toujours lancé et il peut venir sauvegarder alors gestionnaire de mise à jour alors là on va fermer ça j'ai essayé une heure de mise à jour donc il faut que le poste de travail se maintienne à jour donc là une fois la station faite voilà il y a des premières mises à jour disponibles ça c'est normal donc il faut effectuer les mises à jour tout de suite et en général la mise à jour du maillot de toute façon quand on va faire la mise à jour il va nous indiquer qu'il faut redémarrer le PC donc là je ne vais pas le faire là tout de suite mais on va pouvoir le faire après ce qu'on peut optimiser c'est les dépôts utilisés pour aller télécharger les logiciels au plus proche de là où on est alors il me remande le mot de passe donc là là c'est un dépôt aux Etats-Unis apparemment donc je clique dessus je laisse un petit peu de temps il va me dire où c'est le plus le plus rapide pour moi ce sera différent pour chacun bon il n'y a pas la peine qu'il continue je prends le premier je vais appliquer j'ai fait pareil pour l'autre il faut faire ça deux fois je prends le premier au hasard je fais appliquer et c'est bon donc là j'ai les deux les dépôts les plus rapides en ce qui me concerne je clique ici pour mettre à jour le cache à péter voilà c'est fait est-ce qu'il y a autre chose à faire dépôt supplémentaire ici il faudra en avoir d'autres par la suite notamment comme j'ai dit tout à l'heure il y aura Brave éventuellement Skype Codium peut-être Discord non Discord il n'y a pas de dépôt mais il y aura un flatpack je crois qui est disponible voilà maintenant ce est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici voilà au niveau des pré alors qu'est-ce qu'on peut voir préférences préférences fermer la fenêtre du gestionnaire après application des mises à jour alors actualiser la liste des mises à jour automatiquement oui à quelle heure toutes les deux heures et la première fois au bout de 10 minutes donc ça on laisse ça comme ça il faut activer ça notification oui peut-être que 6000 là par défaut ça paraît bien mette à jour mette à jour ça ça me paraît bien automatisation alors ici ça dépend des gens il y a des gens qui peuvent préférer que ce soit pas mis à jour automatiquement mais pour faire eux-mêmes la mise à jour et d'autres qui s'en fichent donc je dirais que ça dépend c'est ça le problème c'est que pour un serveur c'est un peu moins embêtant parce que quand on n'est pas sur le serveur sur un serveur en permanence on peut laisser les choses se faire automatiquement sur un poste de travail ça peut être parfois gênant donc c'est bien d'avoir en bas à droite ici on a un petit icône donc il donne quand il y a un petit un petit point rouge ici ça veut dire qu'il y a des mises à jour à faire donc là et là on le voit assez facilement et assez régulièrement donc je pense que ça suffit comme alerte pour inciter à faire les mises à jour par contre je vous conseille de ne pas attendre trop vite surtout si vous n'êtes pas au courant de manière automatique s'il y a quelque chose d'important à mettre à jour et critique moi je le sais parce que je suis les news etc donc je sais quand il faut le faire ou du moins quand c'est urgent donc je peux voilà mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde donc là tel que c'est fait là c'est bon là on pourra le faire juste après je ne pense pas qu'il y ait d'autres réglages particuliers importants tablette graphique alors moi j'en ai une d'ailleurs je ne l'ai pas mise je me suis aperçu que j'ai oublié quelque chose dans ma configuration ici alors juste un instant copier donc tapé graphique ça permet de pouvoir dessiner quand je fais mes vidéos je peux dessiner par dessus alors je vais faire la démonstration parce que je ne l'ai pas lancé je pensais que je l'avais lancé pourtant ah oui je suis bête il est là je vais retourner là voilà par exemple j'ai une tablette graphique c'est une voie comme une grande voie comme in toos donc voilà c'est ça et bon il n'y a pas de poussière de ful et j'ai un stylet avec dessus et voilà mon linux me le reconnaît il n'y a pas trop de problème j'utilise simplement en fait je n'utilise pas les touches on peut associer les touches voilà ça a fait un trait donc là je peux bon c'est des bidouilles locales mais je peux très bien dessiner par dessus quand je fais mes mes vidéos si je vais faire des schémas ou autre donc ça c'est pas mal donc je vais faire ça donc voilà bon je ne vais pas trop creuser bon il faut savoir que c'est juste une mise à jour par rapport à ce qu'il y avait avant je ne sais pas trop ce que je pourrais aborder là moi j'utilise les espaces de travail j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sur Windows ils viennent juste de découvrir découvrir la fonctionnalité il y a très peu de temps alors pourtant c'est vraiment c'est la base en fait sans ça je ne sais pas trop comment je ferais j'ai toujours plein de logiciels ouverts et c'est bien de pouvoir basculer entre alors d'habitude je mets un onglet ici une applet pour naviguer sur les espaces de travail éventuellement aussi avec la souris alors je ne sais plus je ne sais plus comment c'est laquelle non c'est pas celui-là alors je ne sais plus laquelle c'est gérer les espaces de travail expo ah c'est ça expo c'est le mode là alors c'est pas celui-là c'est que c'est l'espace de travail alors voilà donc on peut comme ça oui ça marche on peut basculer sur les espaces de travail ou avec le raccourci ctrl alt on appuie sur ctrl alt et flèche gauche ou flèche droite et ça peut changer d'espace de travail alors là je ne le fais pas parce que ça va le faire sur le mauvais pc voilà donc ça c'est utile autrement les configurations par défaut fonctionnent bien j'ai une imprimante externe enfin externe oui elle n'est pas dans le pc l'imprimante je vous conseille de bien choisir la marque et le modèle parce que là ça c'est délicat si vous prenez des modèles bizarres où la marque n'a pas l'habitude de travailler sur Linux c'est problématique moi j'ai la marque HP c'est le modèle Envy et il y a Envy 6000 et quelques donc ça ces modèles marchent très bien sur Linux donc je vous les conseille il y a un scanner à plat l'imprimante fait recto verso couleur donc voilà c'est très bien chacun pense ce qu'il veut mais les HP généralement fonctionnent assez bien les Epsom il me semble que c'est très aléatoire je ne sais plus ce qu'il y a comme autre marque donc voilà bon ça va être tout pour cette fois-ci et je ferai d'autres vidéos avec plus comment je configure des dépôts supplémentaires pour installer les logiciels que j'utilise réellement pour travailler parce que voilà c'est intéressant et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et travaillez bien mais ça va être très bien ça va être très bien je vais te faire parce que j'ai t'ergé – Sous-titrage FR 2021